hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul un petit peu luxe quand même oui oui vous l'avez sûrement dans la miniature j'ai un petit peu craqué pour ce mois de février et je pense que ça sera un des seuls grands hauls comme ça voilà je vous avais dit que 2024 c'était l'année du changement et j'avais envie vraiment de me faire plaisir vous avez vu aussi dans mes dernières vidéos budget planner que j'avais économisé pas mal d'argent que j'étais vraiment sur sur un autre mood et vous avez appris évidemment dans mes dernières vidéos qu'il y avait du changement dans ma vie déjà premièrement je déménage et deuxièmement je vous ai annoncé où est ce que je partais mais ça je vous je vous invite à aller voir ma vidéo je la mets dans le petit i ma vidéo make up blabla où je fais justement ce petit make up avec vous et je vous annonce un petit peu tous les changements qui arrivent pour 2024 et du coup j'avais envie voilà j'ai fait une journée avec mon mari on est parti se balader à lille on a fait un peu une journée shopping gourmandise aussi puisqu'on a été se faire plaisir aussi on a fait des bons restaurants un restaurant coréen trop trop bon puisque vous avez su dans mes vlogs que j'étais à fond dans les trucs coréens en ce moment et et on a été chez mertz manger un petit goûter mais je vous ai mis tout ça sur instagram une sorte de petit vlog d'une journée sur instagram et évidemment dans ma journée en mode shopping et en même temps un petit peu luxe j'ai craqué pour tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui je suis d'abord allé chez nocivé et j'avais envie de prendre ce coffret lancôme qui était à moins 25% c'est un coffret j'ai essayé de chercher un petit peu partout et j'ai vu que c'était là où il était le moins cher il était à 100 euros au lieu de 135 euros j'ai cherché sur notino etc il n'y avait pas ce style de coffret et le produit à l'intérieur que je voulais absolument il était plus cher en fait que 100 euros donc je me suis dit je vais prendre le coffret et j'ai trouvé en boutique à nocivé dans lille du coup je les prie donc il y a évidemment le fameux sérum que j'ai déjà acheté pour mon anniversaire que j'ai déjà fini donc il finit un peu vite donc cette fois ci je vais l'utiliser que le soir je pense comme ça au moins il aura vraiment tous les effets hyper important sur ma peau et là genre le matin j'en mettrai un autre donc là je l'ai repris donc ça veut dire vraiment que je l'aime beaucoup d'ailleurs j'ai envie de vous faire une petite revue sur mon blog oui parce que 2024 j'ai envie de remettre des petites choses sur mon blog pas 500 000 articles mais au moins vous faire une petite revue un peu détaillée sur sur cette ce sérum et la crème qui va avec que ma copine cindy m'a offert dans notre swap que je vous mets dans le petit i honnêtement d'ailleurs elle est là aussi en version 15 ml donc c'est déjà pas mal du tout et voilà ça évidemment je suis trop contente de l'avoir retrouvé j'avais fouiné un petit peu ça faisait déjà un mois que je voulais me le racheter donc 100 euros c'est un budget mais vraiment c'est un un combo que j'aime beaucoup en ce moment pour ma peau donc après est ce que je vais le racheter plein de fois je ne sais pas en tout cas là je suis contente de l'avoir racheté et à l'intérieur on a aussi la petite crème pour les yeux donc ça c'est plutôt pas mal crème yeux activatrice de jeunesse d'éclat on a ensuite donc la crémentillage haute performance là en 15 ml et là on a le fameux sérum qui est le format original donc c'était je pense un coup frais pour les fêtes qui est évidemment soldé alors à moins 25% c'est pas fou mais là c'était la meilleure offre que j'ai trouvé en ce moment ah oui chez sephora je voulais le prendre mais il était en rupture de stock la vendeuse de nos cibles m'a fait beaucoup rire parce qu'elle va je vais vous chercher des échantillons elle me ramène ça donc cinq petits échantillons dior et lancôme mais vous savez c'est même pas des miniatures c'est des trucs individuels alors ok je suis pas cliente gold chez nocibé je crois pas que ça existe en plus mais quand même enfin j'ai rien contre mais genre elle me donne que ça et je vois sur le site en fouinant juste à au moment où j'ai payé que pour l'achat de seul de ce coffret à lancôme il y avait une trousse offerte lancôme du coup je vais demander je dis mais vous n'avez pas la petite trousse offerte parce que sur le site c'est écrit que pour l'achat de plus de 85 euros on a une trousse offerte donc elle a été fouiné dans ses placards et à me la ramener ah oui effectivement mais si j'avais pas demandé je l'aurais pas eu et ça je trouve ça pas normal vraiment pour nos cibles je trouve ça pas normal donc bref je les réclamais je l'ai eu elle l'a trouvé moche d'ailleurs elle m'a fait part de sa de sa mocheté je me suis dit bah c'est gratuit moi je la trouve sympa donc je suis contente mais je serais bien passée elle était très gentil la dame mais me serait bien passé de ses commentaires je trouve donc ma voix en plus elle a déballé alors pas pu aller s'est emballé je sais pas pourquoi elle a fait ça bref elle m'a un petit peu énervé mais je suis contente de l'avoir réclamé et de l'avoir eu donc n'hésitez pas à le faire vous aussi sur le site sephora j'ai craqué pour un rouge à lèvres fenty j'ai découvert il n'y a pas longtemps les rouges à lèvres fenty et j'ai adoré parce que sephora gold enfin sephora en tant que gold j'ai eu un rouge à lèvres rouge fenty que j'aime beaucoup et pourtant je n'aime pas beaucoup le rouge mais celui ci j'aime beaucoup donc là en solde j'ai pris cette cette gamme là qui est la gamme de l'été et j'ai pris donc la couleur un petit peu fuchsia qui s'appelle le miss candy venom honnêtement vous allez voir le résultat je l'ai testé dans ma précédente vidéo c'est un alors en vidéo il rentrait rose flashy mais en vrai quand on se regarde dans le miroir il est plutôt fuchsia donc vous allez voir le résultat en tout cas je l'ai mis dans ma dernière vidéo du coup ma vidéo make-up là j'étais en train de la mettre j'étais en train de le mettre dans le packaging et tout donc vous avez tout vu à ce moment là et je vous le remontre rapidement si vous n'avez pas vu ma vidéo make-up parce que ça vous intéresse pas donc voici c'est à vous de mettre donc ce petit cette petite partie là avec la couleur et c'est à vous de mettre dans le packaging en fait il y avait plusieurs couleurs possibles et moi j'ai pris du coup celle qui était fuchsia donc là elle rend vraiment rose pétant mais non en vrai c'est un rose fuchsia donc je sais pas pourquoi mais je l'aime bien c'est juste que là avec mon make-up je trouvais que ça allait pas parce que j'ai un make-up rose un peu iridescent et je trouve que ça allait pas avec ce rouge fuchsia là mais je suis contente je l'ai eu avec des réductions il y avait moins 25% en plus des moins 30% et j'ai pris aussi un petit masque pour les mains qui était aussi à moins 25 et enfin moins 30 je crois ou moins 50 avec les moins 25% c'était vraiment les dernières offres des soldes donc voilà j'ai juste craqué sur ça je sais faudra avec les dernières dernières promos finalement c'est un peu mon haut le luxe mais solde bon alors là pour l'instant l'encombe bas si ça reste quand même du soin de luxe quand même mais vous allez voir on va aller vers le luxe luxe ensuite je suis passé passé chez edisac il y avait des super promo et d'ailleurs dans le centre-ville de lille le edisac est très très grand et il y avait vraiment plein 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 de sacs en promo du michael corse etc il y avait vraiment plein plein de choses trop 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 belles qui me donnaient très envie mais j'ai craqué chez valentino donc mario valentino qui est une marque un peu de sac à main premium un peu voilà haut de gamme c'est pas du luxe puisque la marque valentino luxe elle s'appelle valentino garon tiaga ou non non je vous dis une bêtise gaga quelque chose j'ai pas retenu mais celle ci voilà c'est la valentino plus abordable un peu plus accessible pour tous et je suis tombé sur une petite pièce que j'ai trouvé trop sympa et après je suis tombé sur une deuxième que j'ai trouvé trop sympa et puis après je suis tombé sur une troisième que j'ai trouvé trop sympa bon j'ai pas acheté les trois je vais vous dire la vérité tout de suite j'ai failli en acheter qu'un puis à la caisse elle me dit que j'ai le droit à une réduction de 23 euros je crois du coup j'ai acheté le deuxième qui me faisait envie mais qui sera plutôt pour le printemps été donc bref le premier que j'ai pris c'est cette pièce là que j'ai trouvé magnifique avec ma veste noire et mon écharpe un peu rose je l'ai trouvé trop trop canon donc voici la petite la petite merveille il est abîmé et c'est pour ça qu'il était à moins 50% donc il est un tout petit peu abîmé à certains points ici honnêtement ça se voit si j'ai les yeux dessus comme ça sinon vous vous le verrez pas je pense j'ai trouvé ça trop sympa la matière ça change vraiment des matières que j'ai en sac à main j'ai pas beaucoup de sac à main et souvent moi j'ai des cuirs matelassés avec des petites rayures comme ça des petites choses un peu plus basique là là c'est vraiment un cuir lisse très alors je peux même pas ça doit pas être du cuir je suis pas une professionnelle mais en tout cas une matière très lisse très brillante et alors j'aimais bien cette couleur un peu beige nude rosé je trouvais canon la hanse très très grande très très large j'ai trouvé très canon elle est réglée au max mais on peut la régler un petit peu plus enfin un peu plus courte si vous préférez plus court moi j'ai de mien les porter en bandoulière en cross body comme certains disent pour les professionnels des sacs donc voilà à travers le corps et ben j'ai trouvé je l'ai vraiment trouvé trop trop beau donc il était à moins 50% donc il y a une fermeture à l'intérieur en plus donc là c'est très cool et comme il est assez rigide vous pouvez mettre plein de choses vous voyez bien il n'est pas du tout compressé il ya quand même deux poches à l'intérieur une zippée et une non zippée donc pas mal du tout il était donc je vous montre l'étiquette donc là c'est bien le valentino à l'enlever l'étiquette la dame ah bah oui à l'enlever l'étiquette du prix il était à moins 50% au lieu de 105 euros j'ai payé 52 euros et 50 centimes donc à la base j'allais prendre que celui ci parce que j'ai vraiment eu un coup de coeur et puis comme à la caisse elle me dit vous avez 25 euros de réduction si vous voulez l'utiliser bah j'ai craqué pour un deuxième valentino qui est celui ci donc avec cette fois ci cet effet cuir et les rayures le petit mot valentino la anse très alors et pas extrêmement longue je trouve qu'elle arrive un petit peu enfin moi je suis assez grande et assez costaud elle est pile poil elle est très belle en revanche elle est très très belle j'ai vraiment pas de sac à main avec ce style de ans donc je trouve ça très très beau je trouve un petit peu plus raffiné un petit peu plus chic enfin c'est différent quoi est vraiment je le trouve qu'à non canon pour le printemps pour l'été aussi avec un très beau rouge à lèvres assorti comme ça je pense qu'il va être trop 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 beau et ça reste le même style de format parce que c'est ce que je préfère à l'intérieur voici pareil une poche jp une poche non zippé on a le sac aussi pour le ranger là l'espèce de petite tote bag à l'intérieur d'ailleurs qu'elle est en meilleure qualité que l'autre et vraiment trop beau et celui ci m'a coûté 40 alors il était à 85 euros donc 42 euros moins 23 euros donc il m'a coûté en vrai 20 22 euros un truc comme ça donc je n'ai pas pu résister j'ai craqué vous me direz vos avis évidemment en commentaire ce que vous en pensez si vous avez acheté de ce style de sac ou pas du tout ça reste du bon sac très beau mais encore accessible je trouve surtout avec moins 50% dessus donc voilà mes dernières soldes évidemment vous l'avez vu dans la miniature avec mon chéri voilà j'avais un petit rêve en tête un petit truc en tête et je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à cette petite merveille de chez hermès j'ai craqué oui chez hermès j'ai craqué c'est ma deuxième pièce hermès mais la première c'est un cadeau qu'on m'a fait à mon anniversaire c'est un make up là c'est pas du make up c'est autre chose mais vraiment je ferai une vidéo dédiée sur l'histoire de cet achat un peu fou donc vous retrouverez ça très très prochainement de la prochaine vidéo je pense d'ailleurs sur ce j'espère que cette vidéo all assez courte vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aussi vous avez craqué pour des dernières pièces ou pas n'hésitez pas à liker si vous voulez voir la suite de la vidéo et la suite sur hermès si vous voulez aussi partager vos expériences avec moi ça m'intéresse vraiment énormément si je fais cette vidéo spéciale hermès c'est pas pour me la péter d'ailleurs c'est vraiment pour partager mon expérience qui fut particulière comme vraiment et puis je vous montrerai évidemment mon achat mais il ya toute une histoire derrière et il ya tout un vécu d'expérience puisque oui je suis allée dans la boutique hermès oui j'ai osé passer le pas pour quelqu'un qui vient d'une famille ouvrière c'était un truc un peu particulier mais je vous en parlerai dans ma vidéo vraiment destinée à ça si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo pour me soutenir et à me commenter tout ça en partageant vous vos derniers craquages sur ce je vous fais des bisous salut